Oh là les montants, 1 milliard de valeur d'attaque les frérots Wesh pourquoi là j'ai l'étendue derrière moi ? Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Battle Et aujourd'hui les gars, vidéo incroyable Vidéo très 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 spéciale Vidéo de malade Aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement Comment one shot la punch machine La technique secrète, the secret skills For one shot the punch machine Ça va être juste incroyable de vous montrer ici du coup Comment la one shot et comment récupérer les DS Donc on va y aller ensemble N'hésite pas frère, on va mettre ton plus gros pouce bleu Ça ferait grave plaisir Et accessoirement, apparemment mettre un pouce bleu sur la chaîne Augmenterait tes chances de drop 1 l'air 200% C'est pas moi qui l'a dit Ah oui aussi petite parenthèse N'hésitez pas à m'envoyer vos skills sur Discord De votre équipe en train de one shot Donc le screen du one shot De la punch machine Et aussi regardez bien tout au long de la vidéo Parce qu'il y a des indices Il n'y a pas tout à la fin en fait Qui explique comment faire Bon visionnage Il y a aussi le lien du Youtube dans la description Pour remplir la barre qui est juste ici frérot Voilà comme ça, ça peut m'aider pour mon setup etc Parce que c'est chaud en ce moment avec le PC Donc ça vous fait des dons gratuitement Et au fur et à mesure Ça permettrait de contribuer à m'aider pour la chaîne Et puis ça fait grave plaisir Merci à tous ceux qui contribuent Mais avant ça du coup Je vais vous dire mon avis sur la punch machine Et à quoi ça sert tout simplement Donc on va avoir plusieurs levels Au niveau de la time machine Donc la punch machine On va en avoir un Pour récupérer des zenith Donc jusqu'à 70 millions de zenith Si je ne me trompe pas C'est ça 70 millions de zenith On va en avoir un pour récupérer Donc celui-là juste au-dessus des orbes On va avoir des orbes en masse en fait On va avoir en tout On va récupérer 6570 petites orbes 3760 moyennes Et 336 grandes Donc c'est juste incroyable C'est l'event juste ici Et celui-là donc le plus intéressant On va récupérer les frérots Plus de 60 DS Exactement 62 DS C'est juste énormément de DS En fait ça fait 2 boss rush à peu près Alors il y en a 3 en faisant les 3 stages Donc la première victoire Vous allez avoir une DS Et le reste c'est des missions en fait Donc mon avis Sur la time machine maintenant alors Sur la time machine Sur la punch machine J'y arriverai pas J'y arriverai pas les frérots Donc je trouve ça Totalement en fait dénué d'intérêt Alors pourquoi je vous l'ai expliqué En fait Sur Dokkan On attend clairement un mode Fun entre guillemets à jouer Donc on a eu le Le battle road Le battle road qui est un mode Qui est assez dur Qui est plus technique etc Qui peut être assez fun à jouer Voilà On a eu le battlefield Qui est un peu différent Il est plus simple Mais il est assez cool Là en fait Cet event là Il sert simplement à taper fort En fait Vous avez simplement à avoir Un perso Vous allez vouloir taper Le plus fort possible Donc je vois pas trop l'intérêt En fait à part On sait tous que Mis à part la technique Que je vais vous montrer là Il y a que Gohan LR En fait qui peut le faire Il y a que Gohan LR Qui peut le faire Avec je ne sais combien De doublons Je crois De doublons minimum Gooku et Freezer LR Mais c'est vraiment Très compliqué Avec Faut vraiment avoir Le timing parfait Et le changement De la rotation parfaite Et le changement De boule de qui parfait Et pour ce qui est du 3ème Je ne sais plus trop c'est qui Mais en gros Faut vraiment avoir Certaines unités Genre Mais c'est des unités Qui sont plutôt rares En plus Donc c'est un truc Qui est vraiment pas simple Et en plus de ça Les rotations Sont Sont programmées à la base Du coup c'est aléatoire En fait la rotation On doit ramener en fait Des changeurs de qui Donc le principe en fait Ca va être de Nioch Et c'est quoi Nioch en fait C'est quand tout simplement Vous allez ramener un leader Qui donne plus 33% de boost Pour un qui donné D'un type par exemple Le Goku Et ses giblous Va donner 33% d'attaque Par Sphère de qui Tech récupéré Pour les personnages De type tech Donc Ca va se démultiplier Et ça va juste faire Des dégâts incroyables Mais pour ça bien sûr Et il faut ramener Des changeurs de qui Parce qu'on n'a pas le droit Aux items Donc dans cet event Vous allez ramener Des changeurs de qui Pour transformer Un maximum De qui Sur le plateau Pour partir en spa Avec les LR En super ultime Et Infliger Le maximum De dégâts possibles Bien sûr Les persos Qui ont Un boost d'attaque En prenant en compte Les sphères de qui Récupérées Sont les plus viables En fait On sait que Gohan LR A le boost Le plus Un des plus importants Du 18% Bon il y a des persos Qui ont 20% Notamment Goku Genki Dama Si je ne me trompe pas Mais ce ne sont pas T'as quelques unités Je trouve ça Assez moyen En fait Enfin même pas intéressant Du tout J'aurais préféré Un event Où par exemple Il nous bloque Tous les 2 canfests Et on doit taper Une certaine valeur Mais avec Des autres persos En fait Tout simplement On fait des combinaisons De persos Des trucs sympas à faire Mais pas genre Trois combinaisons Qui marchent Ou quatre en fait Parce que là Si t'as pas Un des trois persos Qu'il faut Pour NUC Ou quatre Je ne sais pas exactement Je n'ai pas tout regardé Mais n'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Bah tout simplement Tu ne peux pas en fait Tu ne peux pas C'est juste Il y a en fait Les gens ils disent Il faut réfléchir Mais il n'y a rien à réfléchir Les gens ils vont juste Aller sur Google Ils vont regarder ce qui marche Il n'y a pas 50 000 combinaisons Qui marchent Ils vont la faire Et puis voilà Ils vont partir avec S'ils n'ont pas les persos Ils ne pourront pas le faire Tout simplement Si vous n'avez pas les doublons C'est mort de chez mort déjà Voilà Il ne suffit pas d'avoir le LR Si vous n'avez pas de doublons C'est mort Si vous n'avez pas la bonne rotation C'est mort aussi Si votre Gohan Il tombe en 7ème position C'est mort aussi Enfin il y a Énormément Des critères à prendre en compte Et c'est vraiment De la foule chance Donc je trouve Ce mode de jeu Pas intéressant Néanmoins les récompenses Sont très intéressantes Comme j'ai dit C'est vraiment super D'avoir des DS Des Zeny Et des Orbes C'est toujours bon à prendre Mais la façon De les obtenir N'est pas terrible En fait on va avoir Deux essais par jour Comme je dis Si le Gohan Il tombe en 7ème position Si le perso Avec lequel vous devez Taper En 7ème position Bah c'est mort Si première position Vous avez que du changeur de ki Vous avez transformé Tout plateau Et forcément Il y a un changeur de ki Qui va devoir toucher Les bouts de ki Donc toutes les prendre Et après vous n'aurez plus rien Pour le perso qui arrive Le tour d'après Si vous arrivez Au premier tour Avec votre perso Mais il n'y a qu'un seul changeur de ki Qui va transformer Que dalle comme ki Bah vous n'aurez pas assez non plus Il faut vraiment avoir un tour Où il y a full changeur de ki Vous arrivez à transformer Un maximum Deux Deux sphères de ki Sans pour autant Les prendre avec le perso Donc il reste Trois Se faire de ki En gros d'une autre couleur Pour ne pas les entacher Avoir le tour d'après Avec le LR Plus un support Donc par exemple Le kitbook Qui donne 50% Qui va démultiplier son attaque Et puis partir en SP Et Et pour one shot Donc Cette punch machine Donc Résumé Pour moi Les récompenses sont très bonnes Comme j'ai dit L'event est bidon Et débile C'est juste un truc Qu'il faut taper le plus fort possible Et Il n'y a aucune stratégie Dans le sens Où Où Il n'y a que quelques persos Qui peuvent le faire En fait Il n'y a que quelques persos Qui peuvent le faire Et Je trouve que Limiter les compositions A quelques teams C'est un truc Qui justement Ne permet pas aux gens De réfléchir C'est Il y a une infinité De possibilités En fait Les gens Ils vont toujours réfléchir A quelque chose de différent S'ils n'ont pas les persos Là si vous n'avez pas les persos Vous êtes mort Donc Voilà pour cette petite vidéo Les frérots Je vous laisse Avec La technique secrète Comme je vous l'ai promis En début de vidéo Donc N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si la vidéo Vous avez sourire Si la vidéo Vous avez aimé Si vous avez drop 1 LR Juste après On signe la vidéo Tout ça Tout ça Bon Je vous laisse Avec ce que vous attendez Le plus N'hésitez pas A vous abonner Et à lâcher Les petits pouces bleus A tout de suite Donc Première chose Il faut prendre Le Yamcha Tech Donc le Yamcha Tech De l'event Poisson d'avril De Yamcha Éveillé Et à 100% Du coup Là on l'a juste ici Donc là je vous montre Sur la version Mais ça marche pas Sur les deux versions Donc il est à 100% Il est éveillé Très important Vous allez prendre Un Un leader De votre côté 120% Donc moi j'ai pris Le Goku Cg3 Tech Vous pouvez prendre Le Goku Multiforme Ça reviendra au même En fait Et surtout 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 Un ami leader Vous prenez Le Goku Genkidama Donc le Goku Des 1000 jours Ça ça va être très important Donc il n'y a pas besoin Que ça soit vous Qui l'êtes Donc vous n'avez pas besoin D'avoir un couple Très ancien Vous allez prendre Un ami Donc vous en cherchez un Voilà Et vous allez choper Donc Et en plus de ça Donc entre le Goku Genkidama Vous allez prendre Ce placement exactement En fait Vous allez prendre Entre le Goku Genkidama Et le Yamcha Un espace entre les deux Donc pour qu'il y ait Un Saibaman Vous connaissez la petite histoire Dans Dragon Ball Z Quand Yamcha s'est fait One shot avec les Saibaman Je pense que c'est un petit Clin d'oeil À ce niveau là Et puis voilà Vous prenez tout ça Et let's go du coup On va aller sur la Punch Machine Et je vais vous montrer Comment faire des dégâts Assez incroyables Donc il ne faut pas Qu'il tombe en 7ème position Là on l'a en 1ère position C'est très très bien Je vais pouvoir vous montrer Faut qu'on arrive à partir en SP Faut qu'on arrive à partir en SP Bien sûr Enfin quoique je suis pas sûr en fait Qu'il y a besoin de partir en SP Donc vous voyez La valeur d'attaque De malade qu'il a On a du 33 330 millions de valeur d'attaque C'est juste n'importe quoi Les frérots On va partir en SP En prenant tous les petits On va bien sûr Viser La Punch Machine Pardon De type AJ Hop Le Goku et ses G4 On n'en a rien à faire Et voilà On va voir Il va monter à combien du coup Oh là Il monte à 1 milliard de valeur d'attaque Les frérots Et la Punch Machine Qui tombe La Punch Machine Qui s'est fait détruire Par le Yamcha La puissance cachée Du Yamcha Donc vous voyez On vient Tout simplement de one shot En fait La 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 Punch Machine J'ai arraché J'ai taille machine Dans la tête à chaque fois Avec 3 accélères C'est juste incroyable Comme vous l'avez vu Technique qui fonctionne Sur les deux versions Voilà C'est juste un truc de fou N'hésitez pas à la tester A me dire vos retours En commentaire Voilà N'hésitez pas à lâcher ton petit pouce Bleu frérot Et à t'abonner Ça ferait grave De chez grave plaisir Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao A la prochaine L'équipe Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada